bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui en informatique débutant nous allons voir comment fonctionne un disque dur ça sera la leçon numéro 3 allez c'est parti alors la leçon numéro 3 va consister à observer et voir comment se comporte un disque dur quelle est sa capacité donc c'est dans les propriétés qu'on va pouvoir voir cela aussi la souris dans les paramètres périphériques n'oubliez pas de liker et évidemment de vous abonner pour mes prochaines leçons alors pour aller sur le disque dur vous avez deux solutions la première c'est en bas à droite dans la barre des tâches vous allez avoir ce petit icône qui est explorateur de fichiers cliquez dessus et ensuite vous allez sur pc et c'est ça qui va nous intéresser donc disque local soit vous allez en bas à gauche dans la fenêtre de windows on va démarrer vous faites un clic droit de la souris vous faites explorateur de fichiers et on retrouve pareil notre pc vous allez sur pc et c'est le disque local qui est d'ailleurs ici aussi et c'est celui là qui va nous intéresser en sachant donc que vous remarquerez que c'est un disque de 500 giga ici et que ce disque là il n'est pas marqué 500 giga je vais vous expliquer pourquoi mais il faut savoir que un disque dur qui fonctionne bien il faut il ne dépasse pas 70 à 80 % de sa capacité c'est à dire qu'il soit ici à peu près parce qu'après il peut il va travailler de plus en plus difficilement c'est comme quelqu'un qui porte une charge lourde si par exemple une personne pèse 70 kg si vous mettez 70 kg de charge sur la figure bien il va avoir du mal de la porter par contre si vous le mettez 40 kg vous le mettez beaucoup plus facilement voilà alors ce qui nous intéresse ici c'est le disque local qui s'appelle c'est ici vous pouvez voir ici et donc ce disque local vous remarquerez que il ya les gigaoctets de libre sur le nombre de gigaoctets alors 464 c'est un disque de 500 giga parce qu'il ya des fichiers systèmes cachés qui l'utilisent pour pouvoir travailler et donc c'est pas on n'a pas la capacité totale exacte c'est celle qui reste qu'on peut utiliser donc là on a largement la place alors ce qui va nous intéresser là dessus mais on va faire un petit dessus on va faire un petit droit de la souris et on va faire ce qu'on appelle la propriété et donc là en faisant la propriété et bien qu'est ce qu'on voit on voit plein de choses sur ce disque dur notamment donc ce qu'on disait l'espace libre qui est en grisé l'espace utilisé qui est en bleu ici et donc on a plusieurs options alors le nettoyage du disque qu'on peut faire qui sert il suffit de cliquer dessus il va vous faire un petit calcul il va ici les fichiers programme n'a pas les fichiers internet temporaire très important parce que on pourrait les montrer sur notre vidéo on peut les supprimer ailleurs mais donc là il le fait vous voyez ce qu'il ya dans la courbée il n'y avait rien donc bon on dit ok et il va nous supprimer tous les fichiers qui servent à rien qui nous prennent la place sur le disque facile et pratique donc ça c'est pour le général d'accord ensuite donc je m'étends pas c'est du ntfs ça c'est la spécificité du disque avant c'était du fact 32 et avec windows 10 même avant d'ailleurs on est on a basculé un petit peu alors ensuite vous avez le deuxième onglet c'est l'outil et l'outil vous permet donc comme il vous le dit de rechercher des erreurs de système en principe vous l'aurez ailleurs s'il y a une erreur de système mais on peut le vérifier ici ainsi qu'optimiser et défragmenter le lecteur c'est ce qui se faisait avant la défragmentation des lecteurs de disques c'est des clusters qui peuvent être défectueux ou abîmés ou à fractionner donc mais la vérification vous avez vérifié mais là vous avez pu remarquer quand même si vous regardez bien qu'ici un petit losange et ce losange logiquement c'est attribué à l'administrateur donc moi je suis administrateur sur ce poste donc il me demande de pas un code mais si j'étais pas administrateur on me poserait la question ici analyser je fais de l'analyse et là il est parti pour un petit moment parce que là c'est assez long donc je vais pas le faire ici donc on peut l'annuler ici optimiser c'est un petit peu plus court mais c'est la même chose donc pour optimiser et belby il va défragmenter le disque et pour défragmenter le disque il va faire plein de choses il va contrôler par exemple c'est pareil oui tout ça c'est des tâches administratives pour l'administrateur parce que c'est des tâches un peu spécifiques et donc si on fait par exemple analyser alors il est parti voyez regardez ici le pourcentage il analyse la première chose et il va défragmenter le disque pour voir s'il trouve des anomalies ou pas alors c'est pareil c'est une chose qui peut durer assez longtemps en fonction de de nombre de capacités de disque que vous avez de la des fichiers que vous avez aussi dedans donc c'est assez long et ça vous voyez c'est ce que je vous disais ici la réserve du système on peut aussi la défragmenter c'est ce qui prend le ce qui manquait sur les 500 gigantes donc on va fermer ça après vous laissez faire quand il a fini ensuite vous avez le troisième onglet c'est le matériel donc il vous dit exactement ce que c'est comme disque donc ça c'est le lecteur dvd et le disque il est là le voilà c'est le lecteur du disque c'est marqué il dit exactement ce que c'est comme propriété de disque ensuite le partage alors ça ce sera une autre vidéo pour partager son disque en réseau ou en réseau en réseau interne en réseau externe c'est le centre de partage on va laisser faire la sécurité la sécurité ça c'est important notamment comme je vous disais encore si vous êtes administrateur ou pas parce que ici eh bien il y a le losange pour modifier pour donner des droits par exemple à l'utilisateur je vais administrateur il a quand on regarde les autorisations pour administrateur il a tous les droits ici contrôle total modification lecture affichage lecture écriture alors qu'un utilisateur lui eh bien il n'a pas tous les droits on est bien d'accord il n'a il n'a pas le contrat total il ne peut pas modifier mais il a quelques heureusement quelques droits mais justement alors pour ce faire il faut être administrateur ça c'est clair pour pouvoir toucher à ce système la sécurité par contre en tant qu'administrateur si on veut donner des droits le système lui aussi il veut donner des droits aux utilisateurs en tant qu'administrateur ici je vais demander de modifier comme je suis administrateur il me donne des droits et sur ce disque là mais je vais pouvoir lui dire que j'autorise le contrat total et la modification etc j'ai plus qu'à appliquer dit vous êtes sur le point de modifier le répertoire oui parce qu'automatiquement je vais pas le faire parce que l'utilisateur n'a pas besoin on lui dit attention oui cette opération peut réduire à la sécurité de l'ordinateur évidemment puisque on donne des accès à l'utilisateur donc on va dire non et on va annuler ensuite nous avons la version précédente et le quota pour finir les paramètres de quota c'est pour donner sur le disque dur de la place ou pas si on y va dedans il va vous dire on active la gestion de quota c'est à dire comme ça on demande au disque de pas dépasser telle capacité pour être sûr qu'on sera pas plein sur le disque en résumé donc voilà mais quand vous avez vu ça vous avez pas mal de choses sur le disque qui est assez intéressante alors pour en revenir juste à la propriété de l'administrateur vous voyez le petit losange ici qui est aussi dans la sécurité des utilisateurs ou d'administrateur comme je vous l'avais montré pour donner les droits je vous montre bon le souci bon là évidemment je suis administrateur je peux mais cela voudrait dire que par exemple ici sur un fichier on va dire système par exemple et si je veux s'il fait un clic droit dessus que je veux supprimer oui ici il me met ce losange c'est à dire que je ne peux pas le supprimer ni le modifier si je ne suis pas administrateur c'est ces fameux droits qu'en tant qu'utilisateur mais quand vous devez supprimer si vous êtes utilisateur ça c'est bien quand vous avez un compte pour que vous donnez aux enfants comme ça ça leur permet mais qu'ils fassent si ils font une mauvaise manip mais ils ne pourront pas le supprimer donc ça c'était une chose importante au niveau du disque dur et donc on va finir en allant toujours dans le paramètre ici hop il est là le truc ici de périphérique puisque dans les périphériques ce qui va nous importer et qui est important aussi c'est ce qui est imprimante et scanner donc c'est ici qui par défaut quand vous allez brancher une imprimante il va la reconnaître et installer automatiquement le driver ce qui ne se faisait par avant tant mieux depuis qu'on revient au 10 mais si éventuellement il n'avait pas reconnu ce qui peut arriver éventuellement vous avez ici ajouter une imprimante au scanner donc il faut aller là dedans donc on est d'accord imprimante à scanner vous faites ça et il va rechercher automatiquement celle que vous avez branché et il met le driver à jour on ne l'entend pas parce que je n'ai pas installé autrement il le trouverait et vous mettrez le driver de la machine et donc ce driver là si vous regardez par exemple celui-là qui a été installé la nvi 540 c'est une imprimante qui fait scanner en même temps et donc vous pouvez la supprimer aussi pour le savoir et on peut la gérer pour modifier éventuellement du recto verso etc etc vous pouvez modifier quelques paramètres là dessus ensuite nous avons la souris la souris mais la souris l'avantage de la souris c'est que vous pouvez à partir du ceux qui sont gauchers par exemple mettre le bouton principal à droite d'accord ça c'est pour les gauchers faut le savoir des fois bon ça peut être utile ensuite et baisser la vitesse du curseur qu'on réduit ou qu'on descend qu'on augmente en fonction du déplacement de la vitesse ensuite la molette alors la molette peut faire tourner plusieurs lignes à la fois là c'est le mental mais vous pouvez dire l'écran par écran c'est à dire qu'il faut décaler carrément tout ce qu'il ya sur l'écran il vaut mieux la garder plusieurs lignes à la fois par contre grâce à ça on peut indiquer le nombre de lignes qu'on peut faire défiler à la fois donc là il y en a trois mais on peut faire défiler alors je vous conseille plutôt de ne pas faire défiler trop à la fois parce qu'on peut être vite perdu moi j'en suis à cinq c'est très bien et les défilements des fenêtres inactives bon par la souris oui on peut faire en faisant un clic droit on ferait défiler plusieurs plusieurs défilements ensuite alors s'il y a un petit truc qu'on peut faire donc je décale ma petite photo là les paramètres associés de la souris il ya la taille si vous allez à droite où vous aurez ça c'est vrai que pour certains moi je les j'aime bien voir ma souris et il est vrai que des fois ça ne voit pas c'est ben là on peut modifier la taille du curseur ça oui regardez si je si je fais ça regardez ma flèche comme l'augmente donc là c'est sûr qu'on la voit donc voilà mais ça nous permet de pas perdre sa souris comme dirait le chat c'était une petite blague voilà donc ça c'est bien ensuite la couleur pour l'avoir blanc noir avec un petit rond les paramètres supplémentaires de la souris qui peuvent être intéressants voilà donc ça vous avez vu donc ensuite ben rendir la visualité des points de contact bon ça c'est oui à la limite ça peut servir quand vous êtes sur une touche si vous êtes sur une touche bon ça va la faire agrandir là où vous serez ensuite une petite info sur la saisie par défaut il est bien fait mais la saisie sur clavier par exemple au niveau de l'orthographe il corrige automatiquement l'effort de l'orthographe il met en surveillance les mots mal orthographiés ah oui bon c'est activé ça ça peut être intéressant aussi ensuite une suggestion pendant la frappe alors ça j'ai vaut mieux l'avoir désactivé parce que ça peut vous polluer plus qu'autre chose par défaut il est bien activé enfin les choses essentielles sont bien activé je pense que ça suffit et port usb m'avertir en cas de problème ça peut quand vous branchez un port usb une clé qui a un souci parce qu'elle n'est pas il ya des fichiers qui ont des problèmes dedans comme ça il vaut mieux le laisser cocher ça vous permet de savoir ce qui s'est passé donc ben on revient après complètement en arrière je pense qu'après on a déjà fini au moins pour cette troisième leçon en espérant que ça vous aura apporté pas mal de choses intéressantes voilà pour la leçon numéro 3 en informatique j'espère que vous apportera tout ce que vous avez besoin en informatique et je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et bien sûr de vous abonner pour la suite de mes prochaines leçons allez au revoir à tous